Éco-Yachting, Éco-Yachting Nicolas Venance, Éco-Yachting, une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Yachting, un Éco-Yachting en direct de Marseille. Aujourd'hui je suis sur le port de commerce de Marseille, devant moi vous pouvez admirer la tour CMA-CGM. Je suis chez Sogeric, une des entités du pôle peinture d'Alliance Marine et je vous propose de tout savoir sur ce pôle peinture d'Alliance Marine, tout d'abord avec Pierre Flottard, Pierre Flottard c'est le patron de VDM Réa. Pierre Flottard, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Pierre Flottard, vous êtes le patron de VDM Réa, c'est une des entités d'Alliance Marine, l'entité qui porte le pôle peinture. Quelques mots tout d'abord sur VDM Réa. Alors VDM Réa c'est un distributeur B2B qui offre une offre de produits très large, on a plus de 26 000 produits en stock et on a en particulier au sein de cette offre une business unit pour la peinture et l'entretien des bateaux. Alors cette business unit, elle est importante chez VDM ? Alors elle était déjà très importante et elle le devient encore plus avec l'intégration depuis deux ans maintenant de Sogeric, puis de la société HDS qui sont deux sociétés spécialisées dans la peinture. Alors la peinture, quand on entend peinture, en fait c'est un des consommables quelque part les plus utilisés sur un bateau de plaisance ou un bateau même de commerce. Tout à fait, les bateaux doivent recevoir une couche d'anti-fouling normalement tous les ans pour réduire leur traînée et fonctionner efficacement. Donc ça fait véritablement partie de l'entretien des bateaux de passer une couche d'anti-fouling régulièrement. Donc cette business unit, elle est stratégique au sein d'Allianz ? Tout à fait, elle est stratégique. Pour VDM, c'est maintenant la première business unit. On a une vingtaine de commerciaux qui sillonnent les routes pour accompagner tous nos clients. On a cinq entrepôts. Sur la façade ouest, on a un entrepôt au Havre, un autre à Lorient et un autre à La Rochelle. Et en Méditerranée, on est donc à un dépôt à Marseille et à tout le monde. Donc forte croissance sur cette activité ? Très forte croissance sur cette activité. On sent que la dynamique du marché est importante et que les personnes veulent entretenir leur bateau pour pouvoir l'utiliser après ces périodes de confinement un peu compliquées. On va s'intéresser aux produits. Merci beaucoup en tout cas, Pierre, pour cette présentation. Merci Nicolas. Et puis moi, je vous propose de rencontrer Olivier Chanas, qui est le directeur marketing de ce pôle peinture. Olivier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Olivier, vous, la peinture, c'est quelque chose, on ne va pas dire que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, mais ça fait quelques années maintenant que vous êtes dans la peinture bateau. Oui, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans ce secteur d'activité. Dans tout type de poste, je crois. Dans tout type de poste, oui, puisque j'ai commencé ma carrière en travaillant en magasin, puis en étant technicien sur la route. Et puis depuis quelques années au sein de VDM Reya pour apporter la partie distribution du métier. Alors justement, distribution du métier, première question, je suis très curieux. Combien de références gérez-vous en tant que patron de ce pôle, patron marketing de ce pôle ? Aujourd'hui, c'est entre 3 500 et 4 000 références en fonction de ce qu'on inclut dans ce pôle. Ah oui, quand même ? Oui, oui, oui. Il y a toute la partie peinture en elle-même d'abord, puisqu'on est quand même dans un pôle peinture. Donc à travers les différentes marques que nous représentons, que ce soit All Grip, International ou Alexil. Il y a toute la partie entretien, parce que cette peinture, une fois qu'elle a été appliquée, il faut s'en occuper. Il faut l'entretenir année après année. Il y a toute la partie application. Donc que ce soit la partie, je dirais, du plus simple pinceau jusqu'au système de pulvérisation le plus avancé. Et puis vous avez toutes les activités annexes, le collage, la préparation des supports. On s'appuie sur des partenaires tels que 3M, Sikaflex, Bostik, ce genre de fournisseurs. Quelle est votre stratégie d'un point de vue marketing par rapport à vos clients ? Et d'abord, qui sont vos clients ? Alors nos clients, c'est un petit peu tous les professionnels du nautisme. Ça va du magasin au constructeur, en passant par les concessionnaires, les chantiers de refit, jusqu'aux particuliers, puisqu'on a des produits qui sont destinés à être utilisés par les particuliers. En préparant cette émission, vous me disiez qu'une de vos stratégies, c'est d'accompagner la montée en compétence de vos clients. Tout à fait. Le pôle peinture, c'est évidemment une offre produit très large, mais c'est aussi la capacité à travers nos spécialistes à Marseille et au Havre d'accompagner nos clients en termes de compétences, de process d'application pour gagner en productivité, le tout pour une meilleure satisfaction du client. Et là, votre stratégie, elle passe par quel outil ou quelle démarche ? Alors, il y a cette offre produit très large. Et puis aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est deux axes principaux. C'est de sourcer pour pouvoir distribuer des produits plus respectueux de l'environnement. Et puis toujours l'innovation qui fait avancer. Et la formation également de vos clients ? La formation de nos clients, tout à fait, avec la mise en place, notamment ici à Marseille, d'une structure de formation avec une cabine de peinture pour les accompagner. Alors, je vais vous poser une question qui n'est pas une provocation, qui est une vraie question de ma part. Peut-on encore innover aujourd'hui en termes de peinture pour les bateaux ? Bien sûr qu'on peut encore innover. On peut toujours innover. Une des dernières innovations qu'on a développées avec notre société spécialisée HDS, c'est notamment la peinture sur les voiles. La peinture sur les voiles ? La peinture sur les voiles, absolument, à travers les équipes de course au large du Pôle de l'Orient, où par exemple, on a développé avec HDS et Alexis Lmankevitch, une peinture capable de tenir sur les voiles. Alors, elle a été testée, sa peinture ? Elle a été plus que testée parce qu'elle a fait le tour du monde à travers les 18 concurrents du dernier Vendée Globe. Quand vous parlez de cette peinture de voile et qu'on se rend compte que vous êtes distributeur et vous, marketeur, j'imagine que vous n'avez pas fait ça juste pour quelques courses au large quand même. Alors, l'idée et le besoin technique est venu effectivement des coureurs, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faire descendre cette technologie sur le voilier de M. Tout-le-Monde. Et donc là aussi, accompagné au travers, j'imagine, de vos structures spécialisées HDS et Sogeric, ces applications auprès des voiliers par exemple ? Effectivement, on est en train d'essayer de monter un réseau avec un certain nombre de voileries, ceux qui seront partants pour ce projet très novateur, afin de faire descendre cette technologie, de permettre à tout un chacun de mettre ce qu'il veut sur ses voiles. En tout cas, merci beaucoup Olivier de cette présentation. On va maintenant rencontrer Florence Tessèdre, qui est directrice de Sogeric. Par les miracles du montage, j'ai gagné l'entrepôt de la Sogeric pour rencontrer sa directrice Florence Tessèdre. Florence, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors la Sogeric, Florence Tessèdre, vous la connaissez par cœur. Tout à fait, je suis au sein de Sogeric depuis 42 ans, donc j'ai fait différents services comme l'administratif, la comptabilité, et en 2014, j'ai été nommée directrice de Sogeric. Alors la Sogeric, elle est sur le bassin de Radoube du port de commerce de Marseille, c'est là où on refite les yachts, c'est magnifique. La Sogeric, c'est un très vieil acteur du monde du yachting et du nautisme à Marseille. Tout à fait, la Sogeric a été créée en 1963, donc nous avons démarré très petit avec très peu de références, et petit à petit nous avons grossi et nous avons aujourd'hui plus de 8000 références. On le voit dans votre entrepôt, il y a de la marchandise partout, 8000 références. Quel type de produit vous stockez et vous distribuez chez Sogeric ? Alors on a deux types de produits que nous distribuons, donc la peinture et les accessoires liés à la peinture. Donc au sein de la peinture, nous avons des marques comme International, All Grip, Alexil, et dans les accessoires, Sabat, Brush & Roll, Soloplast et différentes autres marques d'accessoires. Tous les accessoires en fait pour appliquer la peinture ? Tout à fait, tous les accessoires pour appliquer la peinture. Vous, vous êtes une unité spécialiste au sein du pôle peinture d'Alliance Marine. spécialiste, ça veut dire que vous avez toute une activité de conseil auprès des chantiers, auprès des chantiers de reflite et auprès des constructeurs. Tout à fait, nous avons des spécialistes qui se déplacent tout au long de la Méditerranée, de la frontière espagnole à la frontière italienne, et ils conseillent les peintures que nous vendons. Notamment, j'imagine que c'est pour tous les taux d'application au mètre carré des peintures, pour éviter de se tromper quand on refait un yacht par exemple. Tout à fait. Ça, c'est un travail de conseil qui est important, et pour cela, vous vous êtes doté d'une cabine de peinture. Pourquoi cet outil, Florence ? Alors, cet outil, ça nous a permis en fait d'organiser des formations pour nos clients, pour nos applicateurs, avec un partenariat avec nos fournisseurs. Oui, donc là en fait, vous permettez à vos clients de monter en compétence. Tout à fait, de monter en compétence et d'avoir toutes les qualités pour pouvoir réussir dans leur métier. Là, on est dans une cellule où on voit de la peinture internationale devant nous, des racks complets. Vous avez également un atelier dans lequel vous faites des peintures à la teinte. Expliquez-nous. Alors en fait, le client vient chez nous avec sa pièce, et nous lui fabriquons la peinture qu'il demande. Donc on lui pose toutes les questions qu'il faut pour pouvoir l'appliquer. Et nous avons l'application de la Perfection Pro, d'Old Grip et de l'Air Patu Industry. C'est important de pouvoir sortir ces teintes à la demande ? Oui, parce que c'est quand même une spécialisation chez nous. C'est-à-dire que pas beaucoup de distributeurs comme nous ont ce type de distribution. Donc voilà. En conclusion, Florence, pour vous, c'est quoi la Sogeric ? La Sogeric, c'est une société qui a plein d'amour pour son métier, qui transmet cet amour-là à tous ses clients, et qui veut surtout satisfaire au mieux sa clientèle. Merci beaucoup Florence. Merci à vous Nicolas. Merci. 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 Merci.